bonjour bonjour et bienvenue sur la chaîne espace lisse la chaîne qui vous offre un espace pour briller j'espère que vous allez bien en ce dernier jour de l'année de janvier ça a presque cette sensation là tellement c'était long pour certains si vous regardez ça en direct bien sûr sinon le message s'applique aussi à vous les toutes les vidéos de cette chaîne sont destinées à être intemporelles donc profitez du message qui est juste pour vous maintenant pour les autres on est le 31 janvier enfin on va laisser ce mois de janvier derrière nous un mois tout en contraste tout en un petit peu en montagne russe j'ai envie de dire avec beaucoup de planètes qui étaient en rétrograde notamment vénus et mercure qui était rétrograde ensemble et ça fait beaucoup beaucoup de dégâts j'ai envie de dire dans dans les sentiments dans les relations la communication dans dans beaucoup de choses aussi vous le savez si vous avez suivi l'épopée de moi et mon ordinateur aussi au niveau électronique donc mercure et redeviendra direct le 3 février yes vénus est déjà direct depuis depuis hier depuis non depuis samedi je crois et puis cette semaine on a beaucoup de choses qui se passent demain il y à le nouvel an chinois on aura aussi une nouvelle lune ensuite on aura le portail de 2 2022 donc voilà c'est un portail important on aura ensuite le 3 mercure qui redevient direct donc beaucoup de choses on va changer d'année l'année du tigre tigre d'eau toutes ces toutes ces énergies nous poussent vers un nouveau départ nous poussent vers un nouveau renouvellement donc si vous regardez ça le 31 ou dans cette semaine aussi les premiers jours du mois de février profiter pour laisser derrière vous toutes les énergies dont vous n'avez plus besoin dont vous ne voulez plus les énergies de conflit de haine parfois c'est mieux de de mettre ça un petit peu de côté d'être dans la douceur plutôt que d'aller choisir des batailles qui sont peut-être inutiles et que vous ne pouvez pas gagner privilégié cette semaine et pour les mois à venir les étapes à venir la paix de la paix du coeur et la paix de l'âme voilà le premier message de mon guide qui est avec moi aujourd'hui et puis on va voir un petit peu les thèmes de cette semaine je sais pas encore comment cette lecture va s'articuler c'est avec quand il ya des semaines avec beaucoup d'événements je me laisse d'idées pour mes guides on verra de toute façon l'impact sur le masculin et le féminin c'est bien pour les unions les gens en connexion d'âme et pour les gens qui sont pour tout le monde pour nous tous qui aimons bien voir ce qui se passe dans l'union intérieure pourquoi vous le savez alors mes amis parce que de l'union intérieure vient l'abondance mais l'abondance extérieure ok alors c'est parti quel est le premier thème de cette semaine vous le voyez la première partie de cette semaine c'est dans le repos et la régénération le repos la régénération de du corps de l'âme pour que cette porte les portes qui doivent s'ouvrir maintenant pour nous pour qu'elle puisse s'ouvrir sans que nous ayons de résistance sans que nous soyons dans une méfiance à outrance alors il ya vraiment ce besoin de se poser avant de commencer quelque chose de nouveau c'est pas pour rien ainsi j'ai pris le tarot on appelle ça le tarot d'avant c'est c'est juste avant que les choses se remettent en place donc c'est un petit peu une semaine de remise à niveau de remise en place c'est exactement ça ce qui se passe le début de semaine en tout cas il ya cette attente ça c'est vraiment attente on a peut-être reçu des communications à prévu on a besoin de se positionner et puis c'est voyez il est vraiment en train de recevoir une communication un message une guidance et si vous savez le connaissez le tarot traditionnel et bien après il va certainement renvoyer son message mais pendant dans le tarot traditionnel il va attendre il va attendre un petit peu il va être dans une forme de d'auto guérison neuf c'est vraiment les messages du début de semaine avant que les choses se passe se passe mieux ok on me dit qu'il ya des activations énergétiques qui doivent se faire en ce début de semaine ces trois premiers jours la bonne partie de la semaine jusqu'à jeudi il ya des activations qui doivent se faire j'ai demandé quel genre d'activation quel genre d'activation énergétique on aura cette semaine l'assistance professionnelle alors quand j'ai cette carte je pense souvent à nos guides au monde spirituel qui qui voilà c'est des professionnels ils savent ce qu'ils font parfois même si on comprend pas tellement bien et c'est vraiment d'être dans cette confiance alors qu'est ce qu'on peut nous dire de cette activation ouais c'est vraiment ça c'est des activations c'est voyez c'est vraiment le divin qui s'occupe d'activer notre manifestation avant de nous la de nous l'amener sur terre c'est comme si le divin faisait un soin de guérison pour moi dans cette carte et puis nous on est sur terre on est je parlais avant de choisir ses batailles c'est vraiment cette carte elle parle de ça le 7 de bâton et de s'aligner vraiment de prier de faire des intentions des méditations pour être alignés avec la volonté divine pour que nous puissions avoir notre disque de pentacle et là est la manifestation là est la stabilité et malgré nos peurs et c'est justement ça c'est de nouveau le tarot d'avant avant de s'enfermer dans quelque chose dans une peur dans un orgueil dans une futilité me dit mon guide de réfléchir à deux fois avant de s'enchaîner à ce diable avant de 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 souscrire à des valeurs qui ne sont pas les vôtres et vous pouvez vous pouvez garder votre dignité votre vos valeurs en étant en étant dans l'assertivité en étant dans la douceur ok c'est très beau j'aime j'aime bien c'est quoi le deuxième thème pour cette semaine alors c'est vraiment une semaine de guérison guérison des âmes guérison de certaines relations peut-être c'est une semaine où il est bon de guérir c'est une semaine où il est bon de guérir toutes les âmes afin que la lumière puisse percer percer à jour toutes les illusions tous les orgueils et toutes les méchancetés qui ont pu être révélées au cours de ces derniers mois au cours de ces dernières semaines au cours de ces derniers jours ces méchancetés ne sont pas là pour vous faire souffrir elles sont là pour vous faire avancer récupérer de votre lumière pour vous mettre en face de certaines parts d'ombre qui sont peut-être dormantes depuis des siècles prenez cela comme un miroir aimant de votre source et comme la possibilité d'améliorer votre monde extérieur comme votre monde intérieur voilà petite mise au point aussi là de mon guide qui parle de méchanceté alors c'est vaste ça peut être aussi tout ce qu'on peut se dire à nous qui n'est pas dans le respect qui est méchant parfois voilà on se traite de choses je suis bête je suis nulle ce genre de choses et c'est vraiment de pouvoir être confronté à certaines parts d'ombre c'est toujours le même principe le principe du miroir même si je sais que ce message ne fera pas plaisir à tout le monde parce qu'il est peut-être un peu en dehors de ce qui de ce qui se dit parfois mais c'est ce qu'on appelle un petit peu cet amour tough love comme on dit en anglais cet amour un petit peu plus dans 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 la leçon donc dans dans le passe la passivité il ya c'est de laisser partir justement cette on a de cette ici un c'est la croissance spirituelle la croissance personnelle et c'est de laisser de guérir en fait toutes les toutes les parties de nous qui sont reflétés à l'extérieur de nous à l'intérieur où il ya eu des mensonges où il ya eu des illusions du déni où on a on s'est dit bon ben j'ai j'ai aucun choix moi dans ma vie petite énergie de calimero c'est de guérir tout ça sans s'en vouloir le message qui sait qui est venu avant c'est pas un jugement du tout il n'y a pas de ce pas une punition non plus c'est juste pour vous expliquer ce qui est en train de se passer beaucoup d'énergie ici et de laisser tomber les armes il ya des conflits qui ne sont plus nécessaires pour l'avancée de votre lumière me dit mon guide ok alors et le dernier thème voilà le dernier thème cette fin de semaine voyez les nouveaux départs les nouveaux départs sont là alors c'est clair que les trois premiers jours de février c'est pas le nouveau départ avec ce qu'on mérite les trois premiers jours de février sont un petit peu bas ils sont un peu à l'image de de janvier encore avec beaucoup de remise en question personnelle beaucoup d'introspection mais les nouveaux départs sont là je vais clarifier désamorcer tout ce que vous pouvez désamorcer ok désamorcer ne veut pas dire perdre son intégrité les nouveaux départs voilà ok on a encore un en de là on a voilà ok voyez si on a deux sets c'est cette cette croissance personnelle c'est peut-être des leçons qui nous arrivent qui sont pas faciles à encaisser qui sont qui sont peut-être incompréhensible on navigue un petit peu à vue et les nouvelles les nouveaux départs c'est de 8 prendre des forces pour justement partir vers la nouvelle étape de notre vie vers les nouvelles énergies c'est pas forcément partir géographiquement ou faire le tri concrètement mais dans des nouvelles énergies se préparer le nouveau départ d'une nouvelle justement d'un nouveau cycle de travail c'est de se dire ok j'ai bien compris je termine des gros cycles ici et je décide cette fois de faire les choses autrement de choisir ça le page de pintac c'est un nouveau sujet d'étude et c'est ce qui se passe dans cette dans cette fin de semaine après les événements astrologiques et astronomiques qui se qui se produisent avec ce 2 de bâton peut faire le choix seul sans personne d'autre de dire ok je m'isole un petit peu je fais le choix seul de ce qu'est ce que je vais faire moi avec mon monde avec mes énergies avec avec ma vie voyez on parle vraiment là d'énergie ça peut être si il ya eu des conflits dans les relations dans ce genre de choses ça peut être vraiment passer à autre chose dans une relation ou juste dire bon bah cette bataille là je la gagnerai jamais c'est quelque chose je pense notamment certaines situations familiales de dire ok je reste en paix avec ça je vais pas perdre plus d'énergie avec ça je vais être je vais garder mon intégrité et être dans cette dans cette paix intérieure pouvoir désamorcer tout ce que je désame ce que je peux et puis ensuite c'est pas faire quelque chose d'autre tout en peut-être cette situation familiale dans en gardant cette famille là on la choisit pas si vous le souhaitez bien sûr c'est des situations trop toxiques vous avez le droit de partir aussi physiquement c'est même conseillé ouais voilà ce nouveau départ tant attendu ce nouveau départ qui est dans la pureté dans la dans la joie et on me dit c'est dans le début d'un long voyage donc c'est de prendre toutes les forces possibles voyez c'est un peu régler nos affaires dans dans une carte qui vient de tomber être dans la paix de faire la paix et voyez si vous deviez partir maintenant je passe cinq ans pour un tour du monde est ce que vous êtes parti est ce que vous partez le coeur léger ou ce que vous dites je pars pour fuir quelque chose ou je pars avec encore des griefs des choses qui ne sont pas réglées où je suis pas en paix c'est ça qu'on vous demande de faire cette ce début de semaine de terminer en tous les cas ok est ce qu'on peut avoir une carte sur ce nouvel an ce nouvel an chinois merci voilà l'année du courage l'année du courage d'aller au delà de ce qu'on a vu jusqu'ici de se dire ok certaines énergies je vais pas pouvoir les prendre avec et je veux je ne veux pas et c'est parfois c'est très fort de dire ok je vais abandonner je vais abandonner cette cette bataille ça peut être dans une relation ça peut être dans des situations professionnelles familiales amicales et de dire ok le tigre qu'on sera dans l'année du tigre dès demain le tigre d'eau on aura le courage on aura la ténacité et aucune peur absolument aucune peur de la solitude qui n'est pas l'isolement d'être seul dans notre chemin et le tigre d'eau juste là l'eau c'est aussi des émotions d'être au clair avec ses émotions et de se dire j'ai le courage de mes émotions de mes convictions c'est plus ça sera plus le moment de cette année qui vient de on me dit de jouer petit je vous ferai peut-être plusieurs vidéos sur l'astrologie chinoise si j'ai le temps je peux pas vous garantir ça du tout en fait qu'est ce qu'on peut dire d'autres oui le tout à coup les choses peuvent avancer assez vite donc c'est pour ça qu'il a besoin de de trier ses derniers bagages pour aller vers quoi le courage du bonheur le courage du bonheur pas c'est ça qui est important et qui peut faire très peur de se dire mais je suis habitué au conflit le cerveau notre inconscient notre âme moins notre âme et notre inconscient il s'accroche parfois des croyances qui ne sont plus les nôtres et qui nous desservent par exemple on se sacrifie pour sa famille on est ce genre de phrase la famille c'est tout ce qu'on a on doit tout faire pour ça peut-être que vous devez faire juste le minimum et on doit tout ouais voilà il doit tout ce genre de croyance aussi sur l'abondance me dit mon guide voilà il faut travailler dur très très dur pour réussir tout ce genre de choses ça sera le temps de récolter les fruits que vous avez planté il y a peut-être même quelques années ça sera le temps d'entrer dans cette abondance avec l'impératrice l'abondance le côté nourricier fertile et de voilà le nouveau départ passionné les nouvelles opportunités et ça c'est important de faire la paix avec votre passé pour manifester tout ce qui tout ce qui se passe tout ce qui se produit on va voir maintenant un petit peu ce qui se passe au niveau du masculin et du féminin et de la féminine quelle carte je prends pour le thème comment est-ce que toutes ces énergies l'impact nos masculins intérieurs et peut-être si vous êtes sur un chemin de connexion d'âme votre autre incarné dans votre polarité masculine ok et comment est-ce que ça influence la féminine ça impacte la féminine merci ouais c'est très bon on a l'impératrice qui revient dire coucou bon avec mercure en rétrograde après le 3 ça va quand même aller aller mieux je vous rassure le masculin est impacté avec le 4 de bâton donc de plus en plus il s'aligne avec l'union avec les unions avec une forme de stabilité c'est l'union intérieure avec c'est aussi on se on se réconcilie avec l'idée de l'abondance qu'on la mérite qu'on peut la manifester qu'on est capable tout ça l'abondance financière tout ce qui est en lien avec notre monde matériel la féminine elle est dans le 3 de couple et dans ses émotions et elle jubile elle est c'est vraiment la célébration donc tout ce que vous faites là même si c'est inconfortable ces deux dernières semaines ont été inconfortables pour beaucoup de monde c'est vraiment pour être dans cette célébration des émotions de la stabilité de dire ok je suis au calme et les unions les unions bah voilà c'est aussi à l'intérieur comme à l'extérieur il ya le 10 d'épée le 10 d'air la communication brutale qui va qui va pouvoir enfin s'apaiser la fin voyez c'est vraiment c'est vraiment ça on sort on passe d'un plan un autre d'une d'une étape à une autre d'un cycle à un autre faites la paix avec tout ça quittez cette ces quatre murs qui vous enferment qui sont devenus trop petit pour vous qui ont été votre repère ou repère énergétique ou repère d'âme et il est temps de passer à autre chose et le 7 de bâton qui revient nous dire un petit coucou pour les unions c'est là où aussi pareil choisissez vos batailles avec prudence avec réflexion et puis soyez dans la confiance et c'est aussi une carte qui vous dit bah pareil c'est un peu une carte là qui a eu la même énergie d'avoir le courage de ses convictions d'avoir le courage de 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 se dire ben ça pour cette union là le masculin et la féminine vont se battre pour votre union intérieure bien sûr c'est votre priorité et bien sûr c'est vous qui devez être aligné avec tout ce qui se passe mais la clarté se fait de plus en plus dans les unions ok je vais éclaircir ça encore un petit peu je prends voilà le masculin alors cette semaine le masculin le masculin dans une justice voyez il s'aligne de plus en plus avec la justice il est de moins en moins dans les extrêmes parce que le masculin a pu être dans les extrêmes la partie masculine en nous était a été sollicité tout est tout est rose tout va bien annoncé horrible c'est la fin du monde c'est tout ou rien justement ce manque d' équilibre ici donc ça s'équilibre de plus en plus à l'intérieur de nous il ya de moins en moins de peur de de l'émotionnel moins en moins de peur d'être blessé on va dire ça se rétablit pas mal beaucoup plus d'intégration encore chez le masculin les intégrations alors je vous montre une troisième fois il ya le set de bâton qui vient encore nous dire de d'avoir confiance en nous de choisir nos batailles et d'être dans une de faire face à ce que ce à quoi on doit faire face le masculin se restera reste encore un petit peu à distance mais sera dans une dans une intégration beaucoup plus totale la féminine bah comme je vous disais elle est dans une dans un mode je célèbre les choses j'ai envie que les choses avancent elle va être plus elle dans une clarté mais elle sera patiente c'est à dire que la partie de nous qui est qui a envie d'avancer de manière émotionnelle qui a peut-être envie d'avoir des relations des rapports plus plus authentique plus émotionnel elle sait que toute la partie masculine le masculin sacré à l'intérieur de soi dans les différents membres de notre entourage doit s'ajuster à cette nouvelle énergie qui est en train d'arriver là et les unions bon les unions voyez il est peu il ya de l'amour qui revient il ya de l'amour qui se fait qui se fait sentir peut y avoir bien sûr la communication pour les pour les personnes sur les chemins de connexion d'âme alors le 10 dp qui traduit qui qui éclaircit le 10 dp il ya vraiment une grande étape ça peut être des addictions aussi qui s'apaisent enfin des choses difficiles les blessures de trahison c'est vraiment en train de 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 s'apaiser s'il s'agit d'addiction là aussi choisissez vos batailles mais peut-être que la priorité c'est s'il ya une addiction quelque part à l'intérieur de vous dans une union c'est de laisser la personne concernée s'occuper de son addiction et de ne pas se dire ben on pourra on pourra pas tout faire mais il ya une il ya le monde qui est tombé je n'ai pas vu tout à l'heure il ya un cycle là qui se termine c'est on me dit la manifestation vient à travers la paix et le calme cette semaine la paix le calme et le repos c'est là c'est de là que la manifestation vient et le masculin sacré peut entrer dans l'union et c'est ça qui est parfois difficile à expliquer c'est si on a ce diagramme de veine voyez c'est de ces deux patates qui se qui se croisent d'abord le masculin sacré il doit il doit entrer dans l'espace qui lui est réservé et là et après la féminine va faire la même chose et puis maintenant le masculin sacré va pouvoir prendre sa place aussi dans l'espace des unions il va aussi pouvoir être là donc voyez on a vraiment cette impératrice qui est venue nous dire coucou tout à l'heure je sais plus où elle est elle était au bas du paquet merci et il a il ya l'empereur qui vient vraiment poser sa marque dans les unions l'empereur le masculin sacré le fait d'être des stratèges le fait d'être en contrôle en maîtrise de soi sans être bloqué sans être rigide le fait de pouvoir intégrer et puis prendre en compte tous les avis tout le monde les parties de chacun et puis quand même prendre une décision qui est juste pour pour soi voilà c'est ça se reflète très bien dans les unions je trouve cette cette lecture plus globale les guidances l'énergie du serpent il est temps de se guérir alors le message ne peut pas être plus clair en temps pour se guérir là le repos le cadre de dp qui est symbole de guérison il est temps de se guérir et c'est le numéro 55 un nombre maître un nombre maître qui signifie souvent changement et il est temps de guérir de prendre le temps de guérir les relations de les apaisés en tout cas peut-être qu'il ya des différents irréconciliables mais voilà peut-être que peut-être que c'est ce qui doit arriver peut-être vous avez besoin de la lumière de ces personnes d'une manière ou d'une autre on vous demande pas de 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 fêter d'aller boire l'apéro tous les jours mais d'être au calme quand même et de vous laisser à la fois à la confiance à la confiance dans ce que vous faites vous vos décisions en premier et puis de ne pas de ne pas vous laisser bouger par parler justement les opinions des autres ça c'est typique en étant en mode empereur cette semaine il va entendre toutes les opinions des autres mais au final c'est lui qui va décider ce qui est mieux pour lui ce qui est mieux pour l'empire ce qui est mieux pour 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 sa stratégie il va pas se laisser il va écouter tout le monde mais il va pas se laisser influencer encore une fois c'est quelqu'un qui choisit ses batailles très très sagement avec beaucoup beaucoup de réflexion et de sagesse c'est vraiment ensuite d'avoir le courage de choisir votre votre destinée et de vous dire que vous êtes sur le bon chemin ok est ce qu'on a une autre guidance une guidance c'est une semaine c'est c'est une semaine très particulière j'ai pas souvenir qu'on ait déjà eu des énergies comme ça pour cette semaine pour les énergies de la semaine c'est c'est voilà encore une fois résoudre les conflits c'est la première fois que je vois cette carte qui sort dans ce jeu je l'ai depuis un moment pourtant résoudre les conflits c'est c'est résoudre les conflits être en mode empereur et avoir du courage c'est tout ça dans le calme et dans la paix c'est un grand challenge mais je sais que vous allez y arriver on va tous y arriver regardez cette vidéo plusieurs fois aussi pour éclaircir tout ça il ya aussi une belle énergie dans cette vidéo pour que vous puissiez vous puissiez vous recentrer sur vous même être dans dans le niveau de conscience dans l'ouverture du coeur nécessaire et adéquate pour vous vraiment et puis et puis voilà je vous souhaite une magnifique semaine jeudi un petit point sur les unions les flammes et toutes les connexions d'âme et puis en attendant je souhaite une belle semaine bonne année bonne année bon nouvel an chinois et je vous embrasse je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir